J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça sera un make-up. Pour l'occasion de la fête de la vie, je vais utiliser des produits dont je vous ai déjà parlé dernièrement. Ce sont les produits de la marque Focalure Les Filles, le fond de teint. Je l'utilise quasiment tout le temps. Il est canon. Franchement, je vous recommande à 2000%. Si vous voulez un fond de teint qui va vous donner un beau teint, vraiment couvrir les imperfections et vous donner vraiment un beau teint, je vous le recommande à 2000%. Je vais commencer sans plus tarder en appliquant une petite de l'huile d'argan. J'aime bien l'utiliser avant de faire un maquillage, surtout si c'est un make-up qui est assez chargé. C'est vraiment une huile que j'aime beaucoup utiliser. Appliquez mon fond de teint et vous allez voir que la couvrance est juste top. J'espère que je ne me suis pas trompée de... Non, c'est bien, celui-ci. Alors, regardez, je vais faire une moitié, vraiment pour que vous voyez. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça a un rendu assez naturel, vous voyez. Je pense que vous voyez vraiment bien la différence là. Voilà, comme ça, c'est plus simple parce que mon foulard n'arrête pas de glisser. Mais donc, je pense que déjà, vous voyez bien la différence entre ce côté qui est hyper lumineux, unifié, et ce côté. Alors, pour la fête de la ville cette année, à Singapour, comme dans beaucoup d'autres pays, les mosquées sont fermées. Je sais qu'en France, certaines villes sont en déconfinement et que vous avez la possibilité de vous rassembler. Donc, c'est génial, franchement. Habituellement, pour nous, la fête de la ville, c'est très familial. On va le mosquée prier. Ensuite, on visite la famille. Tout simplement, on passe la journée ensemble. Et pour le coup, ici, à Singapour, c'est interdit. Donc, à Singapour, les rassemblements ne sont toujours pas autorisés. Donc, on ne peut pas recevoir et on ne peut pas aller visiter les personnes. Donc, du coup, ça va être un ride vraiment entre nous. Franchement, ce fond teint, à chaque fois que j'ai appliqué, je trouve qu'il est top. Je vais continuer en appliquant un tout petit peu d'anticerme. C'est une vidéo un peu blabla. Là, donc ici, à Singapour, habituellement, la ride alphite. La ride alphite où on passe, en général, avec une amie, Tam, dont je vous ai déjà parlé dans les réseaux sociaux. Vous l'avez déjà vu, je pense, apparaître dans certains vlogs. Sauf que cette année, ça ne va pas être possible. Il nous arrive aussi tout simplement de voyager pas loin. Vous voyez, on va en Indonésie ou en Malaisie pour quelques jours puisque la fête de la ride ici à Singapour, c'est un jour férié. Donc, il n'y a personne qui travaille. Donc, ça, c'est cool. Mais bon, comme je vous disais, cette année, ça va être un ride vraiment à la maison. Donc, raison de plus vraiment pour faire des petits gâteaux, pour décorer et pour offrir de jolis cadeaux aux enfants, pour passer une bonne journée, surtout si, finalement, vous êtes seule et que vous n'avez pas la famille. Petite parenthèse, parce que je suis certaine que certaines filles vont me demander ce haut magnifique que je porte et que je vous ai posté sur Instagram vient de la marque... J'allais dire Bonito ? Love Bonito. Love Bonito. C'est une marque, malheureusement, qui ne livre pas en Europe. C'est une marque asiatique. Mais ils ont des magasins partout. Si jamais vous passez par la Malaisie un jour, Singapour ou autre, ils ont vraiment de chouettes vêtements. J'aime beaucoup cette marque. Et ce haut, en fait, c'est de la collection Chinese New Year. Donc, il existe en rouge. Je l'ai pris en jaune. Je trouve que le jaune et le noir, ça fait super beau. C'est un make-up, finalement, assez rapide et assez simple. Je vais venir ici poudrer mon anti-cerne. Très en bouton ici, me fait super mal. Je vais venir maintenant utiliser un peu de bronzer, histoire d'en réchauffer un petit peu le teint. Pour réchauffer un peu mon teint. J'espère que la lumière, ça va parce que, franchement, je suis en plein test. J'essaie différentes chambres, différents angles. Donc, voilà. J'ai fait mes sourcils rapidement. Je vais venir utiliser ici le même anti-cerne. Hop, on va venir l'utiliser en base. Et comme ça. Hop là. Vous me direz en barre d'informations ce que vous avez prévu pour le jour de l'Aïd. Vous êtes dans une ville déconfinée. Est-ce que vous avez vos parents à côté ? Est-ce que vous allez passer l'Aïd avec eux ? Bref. Racontez-moi tout ça. Donc, voilà. Là, on a notre base. On va utiliser cette palette. Qui se présente comme ceci. Elle est super belle. Je pense que je vais couper le son parce qu'il y a les filles qui font n'importe quoi. Et donc, du coup, je n'ai pas tout mon temps. On va partir sur quelque chose de très naturel. Je vais venir utiliser cette couleur ici. On va venir l'utiliser. Et celle-ci. Je viens appliquer ma couleur. Et alors, je vais venir estomper. Tout est dans le travail d'estompage comme toujours. Je prends les mêmes couleurs. Et je vais venir appliquer ça ici en ras de cils. Je suis sur un maquillage assez mat. Finalement, je vais venir appliquer cette couleur ici à la base à terre. Voilà. Ok. On va passer au crayon et au mascara. Hop. On va mettre du crayon dans la muqueuse. Il me reste à appliquer mon mascara. J'avais préparé des faux cils, mais je ne vais pas mettre de faux cils. Franchement, ce n'est pas quelque chose que j'utilise. C'est vraiment quelque chose que j'utilise très rarement les faux cils. Même si j'en ai une tonne dans mon tiroir et qu'à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je les utilise. Bref. Alors, on va utiliser un blush. Pour le blush, je vais prendre quelle couleur ? Je vais prendre ce blush ici. Le truc, c'est que j'organise mon make-up souvent par marque. Et là, tout ce que j'ai ici, c'est le make-up de cette marque. Mais ce n'est pas pour me déplaire. Parce que, comme je vous disais, j'ai franchement craqué sur le fond de teint. J'aime trop ce fond de teint. C'est vraiment le fond de teint que j'utilise le plus en ce moment. Voilà. Un peu de blush. Puis, on va mettre un petit peu d'highlighter. Vu qu'on a de l'highlighter ici, on va prendre un petit pinceau. Et je vais venir l'utiliser. En même temps, c'est la fête de l'aide alors. Allez. On va y aller avec le highlighter. C'est la fête de l'aide. On va briller. Terminé. Bon. Où est-ce qu'on en est ? Franchement, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est assez simple. Mais ça reste quand même maquillé. Il n'y en a aucun qui est nude. Oh si, celui-là. On va essayer celui-ci. Ah non. Je vais utiliser celui-là. Alors. Je vais vraiment quelque chose de naturel. Donc, du coup. Je l'ai mis sur les dents. Je vais utiliser le pinceau parce que vous voyez comme ça, ça fait vraiment lèvres colorées mais très naturelles. Alors que si j'utilise avec le pinceau, là, ça va vraiment faire... Ça va donner une couleur très opaque. Et pour le coup, là, j'ai envie d'un truc hyper naturel. Et à la fin de la vidéo, écoutez, voici le make-up que j'ai réalisé. Finalement, je trouve qu'il est assez sain. C'est un peu chargé au niveau des yeux mais ça reste des couleurs mat et assez naturelles. Donc, du coup, je trouve que ça fait très bien. Ça fait classe. Juste ce qu'il faut. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite encore une fois une bonne fête de l'Aide. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Ciao ! Ciao !